L'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche comme c'est écrit dans le livre de Nabi Daniel, notamment Daniel chapitre 12 verset 1 à 3. L'archange c'est celui qui est notre maître et sauveur, l'archange Congo, donc Daniel chapitre 10 verset 1. Donc bien mes frères et sœurs, dans cette vidéo nous allons parler du livre de Daniel, mais avant je voudrais transmettre mes beloucs à tous ceux qui enseignent le peuple banteau dans ces derniers temps, je voudrais transmettre mes beloucs à tous ceux qui se détournent de l'oppresseur, de tout ce que l'oppresseur nous enseignait, c'est dans le livre de Nabi Isaïa, Esaïe chapitre 10, « Salah Isolélé » c'est-à-dire que le reste d'Isolélé qui se détournent des oppresseurs dans ces derniers temps, de leur philosophie, de leur façon de manger, de leur croyance, de leur façon de vivre, le Tout-Puissant de l'univers regarde le reste d'Isolélé qui revient à lui à l'obéissance au coma, au sema, et qui a fait le soba dans ces derniers temps, c'est-à-dire la repentance, et qui a choisi la voie du Thiadi, la compassion. Donc belouca belouca à tous ces bien-aimés frères et soeurs partout où vous êtes, continuez à transmettre nos vidéos, continuez à partager nos vidéos, parce que ces enseignements sont d'une puissance spirituelle que vous ne trouverez nulle part. Dans ces derniers temps, nous sommes en train de diviser ce que le Kadiam Pemba, chez nous les Kongos on l'appelle le Kadiam Pemba, c'est-à-dire l'être impiant, l'insavou. Ils ont mis des obstacles sur le chemin des Bantous afin que les Bantous choisissent la voie de l'anarchie, c'est-à-dire la fin de la loi. Mais nous sommes en train de ramener le peuple Bantous à l'obéissance au sema, à l'obéissance à la loi. Donc le peuple Bantous, partout où ils sont, donc belouca à tous ce peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couches, mon âme est dans la tristesse quand je vois tout ce qui se passe au-delà des fleuves de couches, des massacres qui se passent parmi les pays Bantous. Nous avons des ennemis qui utilisent des proxys, c'est-à-dire c'est une guerre avec des proxys, ils utilisent les Ngoï pour mettre le désordre parmi les Bantous pour tuer des populations. Nous voyons tout ce qui se passe parmi les captifs Bantous partout où ils sont, nos frères des trois Amériques, y compris les Antilles, qui connaissent aussi les grands problèmes, toujours à cause d'Ngoï qui nous déteste, de la haine d'Ngoï, et l'Ansavu et d'hommes en tête. Et sans oublier nos frères qui sont dispersés au Moyen-Orient, et qui sont dispersés en Inde, notamment les Siddhi et les autres, nous pensons à tous les captifs Bantous qui seront ramenés au temps fixé par Tatanza Ambiéto. Donc ils seront ramenés au temps fixé par Tatanza Ambiéto qui a promis cela le Père Suprême. Belouk a tout ce peuple. Dans ces derniers temps, je voudrais dire que mon âme est dans la tristesse sur ce qui se passe, sur la haine d'Ngoïéto contre le peuple Bantous, ce qui se passe parmi les pays Bantous, les massacres. Le peuple fait des manifestations, tout ça par-ci. Vous avez fait des manifestations des années et des années. Vous voyez que celui qui nous déteste ne change pas. Ce n'est pas ça qui va changer la situation. Ne pleurez pas pour ceux qui sont en train de mourir. Ne pleurez pas pour eux parce qu'ils seront tous ressuscités. Tous les Bantous seront ressuscités. Si demain vous perdez un être cher, sachez qu'il sera ressuscité. Mais vous devez comprendre pour quelle résurrection faut-il ressuscité. Faut-il être ressuscité pour la résurrection, pour la vie éternelle ? Ou pour la résurrection, pour la honte éternelle ? Donc c'est maintenant là qu'il faut faire des choix. Premier choix, sortir du christianisme et de mythes ou des religions des Ngoï. Deuxième choix, chercher et faire le soba. C'est-à-dire faire le soba, ça veut dire la repentance. Proverbes chapitre 28 verset 13 à 14. Vivre continuellement dans la crainte de Tatanzam et la haine du mal. C'est-à-dire la haine de tout ce que Tatanzam déteste. Il faut haïr ce que Tatanzam déteste et il faut aimer ce que Tatanzam aime. C'est ce que vous devez faire. Donc choisir la loi de Tatanzam parce que Tatanzam aime sa loi. La loi de Nabima, ça a été écrit dans les Écritures. Il faut lire la loi pour connaître la loi. Donc, et troisième chose, il faut vivre dans le sema. Le sema, c'est l'obéissance. L'obéissance à la loi du Père Tatanzam. Et dernière chose, il faut se remplir de Tziad à l'égard des autres Bantous parce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Tous les Bantous sont appelés à vivre ensemble. Donc pour cela, il faut se revêtir de Tziad, c'est-à-dire de la compassion. C'est ce que Tatanzam attend de nous dans ces derniers temps. En faisant ces choses-là et en les transmettrant à nos progénitures, à nos enfants, en enseignant cela à nos enfants qu'il faut haïr la voie du mal. C'est ainsi que Tatanzam nous enverra l'ange de l'alliance, l'archange Kongo Malakimambeeli, l'ange de l'alliance qui viendra accomplir ce qui est écrit dans les Écritures, dans les prophéties. Vous savez comme moi que beaucoup de prophéties se sont accomplies. L'esclavage des Kamites, l'esclavage des Bantous, des Bacongo, l'esclavage des Bacongo s'est accompli. Toutes ces choses ont été dites des siècles et des siècles se sont accomplies. Vous avez trouvé le nom de Nzami dans le coma, ce n'est que le livre des Bantous. Et ce livre commence de la Genèse et termine à Malak. Le reste ne sont que des ajouts, des copieurs, des copieurs édomites qui ont copié, qui ont rélevé cela. Nous avons publié un documentaire vraiment intéressant que je conseille à tous ceux qui doutent des faits historiques qui témoignent que ce Jésus-Christ là n'est qu'une invention des Romains. Donc pour ceux qui n'aiment pas voir l'épreuve, qui veulent lire l'épreuve, il y a un livre intéressant que je conseille à tous ceux qui aiment l'épreuve. Ça s'appelle les mystères de Jésus ou de Frick Timothy. L'auteur c'est Frick Timothy. Et puis la version anglaise de Mysteries of Jesus. Pour ceux qui aiment la version anglaise, ça s'appelle The Mysteries of Jesus. Là on donne un peu l'épreuve historique, tout ça comme ça, notamment la mulette. La mulette que vous voyez là, là où il y a un, qui date des siècles, des siècles avant même qu'on parle même de ce Jésus. Des croyances qui dataient dans la Méditerranée, chez les Grecs, chez les Romains. Donc il y avait déjà un personnage qui s'appelait Osiris en Egypte. Il y avait un personnage qui s'appelait Mitra chez les Grecs et chez les Indo-Ariens, c'est-à-dire que l'Inde et les Perses. Donc ces personnages-là, ces mythes-là ressemblent étrangement au mythe de ce Jésus vendu au monde. Donc vous irez voir les comparaisons. Ce qu'il faut savoir c'est que ces mythes-là ont existé même avant même que les rédacteurs romains écrivent leurs livres. Donc ce qu'on peut comprendre c'est que les rédacteurs romains ont pris ces mythes associés avec les livres dont ils ont volé. C'est-à-dire que dans la chute de Salam en 1970. Et ils en ont fait une religion. Ils ont créé une religion. Et l'Islam aussi a fait pareil. L'Islam a copié chez les chrétiens. Puisque l'Islam est venu après le christianisme. Donc ils ont fait juste des copies et des copies. Voilà quoi. Donc les romans ont fait des copies de l'Ancien Testament. Les livres hébraïques pour tout. Et ils en ont fait des copies. Et ils ont créé leur religion en fonction des livres hébraïques pour tout associés au syncrétisme qui existait dans le bassin méditerranéen. Donc voilà. Donc ils ont pris des croyances sudanocamites avec Osiris et Isis. Donc ils ont pris ces croyances-là. Ils ont associé avec les croyances grecques. Les grecs aussi ont emprunté toujours chez les kamites sudanocamites avec le culte d'Osiris. Et ils ont mélangé aussi avec des pratiques perses. Ils ont mélangé avec les livres hébraïques. Donc ils ont volé en l'an 70 et ils ont créé cette religion qui s'appelle le christianisme. Voilà. Le christianisme hédomite. En créant un messie fictif qui ne correspond pas aux écritures hébraïques. Donc ce messie-là, déjà on en parlait dans les mythes, ce n'est pas un hasard. Vous voyez par exemple, si vous lisez ce livre que nous venons de vous lire, et si vous voyez le documentaire qu'on a publié, c'est vraiment intéressant. Ce documentaire vient de la chaîne Planète, qui est un groupe, qui appartient au groupe, la chaîne Planète appartient au groupe Canal Plus. Canal Plus, c'est français, je crois. Donc au groupe Canal Plus. Donc cette chaîne a publié ce travail archéologique intéressant et des faits. Donc ce Jésus-Christ là n'est pas historique. Votre Jésus n'est que fictif. C'est une création de la Rome antique. C'est les Romains qui ont créé ce personnage-là qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais parce qu'il n'existe pas, tout simplement. Donc pour ceux qui croient au mythe, et puis voilà. Donc ce livre, Le Mystère de Jésus, c'est... Il dit que c'est un livre de 1999, des auteurs britanniques. Timothy Frech et Peter Gandhi. Ils ont fait un travail magnifique, vraiment un travail magnifique. Donc ça avance l'argument selon lequel le christianisme primitif est né d'un culte mystérieux gréco-romain et que Jésus a été inventé. Selon eux, Jésus-Christ a été inventé. Je vous remercie par les premiers chrétiens sous la base d'un prétendu culte païen d'un être mourant et ressuscité, etc. Donc vous allez lire ce livre, voilà quoi. Donc il compare dans ce livre Jésus-Christ à Osiris Dionysos. Dionysos qui est une divinité grecque et qu'on appelait, je crois, Bacchus chez les Romains. Les Romains appelaient Bacchus, je ne sais pas si je me souviens bien. Je ne m'intéresse pas trop à ces choses-là, mais c'est juste pour vous rappeler. Donc selon ce livre, il y a des points intéressants. Ils prouvent qu'Osiris Dionysos, tel que les faits historiques qui existent, ce Dionysos et Osiris a existé avant J.C.A. Donc c'est des siècles et des siècles avant. Donc ce n'est pas une coïncidence quand même. Donc on voit la mulette de ce Dionysos-là. Il était sur la croix. Ce n'est pas un hasard. À moins que vous soyez juste de mauvaise foi, vous les pasteurs du dimanche, les chrétiens qui viennent faire des commentaires à Lacan. Vous n'êtes que de mauvaise foi. Vous croyez que c'est un hasard ? Quelqu'un qui... Soit vous êtes bêtes, soit vous êtes aveugles, je ne sais pas. Parce qu'on n'aura pas pitié de vous le jour du jugement. Parce qu'on vous donne des preuves où vous voulez regarder ailleurs. Vous continuez votre idolâtrie de ce Jésus-là. Il n'existe pas, il n'existera jamais. C'est un mythe, c'est un mensonge. C'est faux. Donc revenez à l'obéissance au commande de Bancard. Voilà, le livre de Bantu commence de la jeunesse, termine à Malachi, c'est tout. Malachi vous annonce l'arrivée de Yacom, l'ange de l'Alliance. C'est tout. Et il vous donne des recommandations pour éviter qu'il vienne vous détruire. C'est tout. Il parle d'Elie qui viendra pour vous instruire. Donc, votre Jésus-là n'a pas sa place. Il n'existe nulle part. On vous a donné des preuves bibliques. Donc, selon le livre de Mystère 2, vous pouvez lire en anglais pour ceux qui... Donc, Osiris Dionysus est un dieu fait chair, le sauveur et le fils de Dieu. Ça, c'est ce qu'on disait d'Osiris Dionysus là. Son père est Dieu et sa mère est une vierge mortelle, enceinte de sept mois. Il naît dans une grotte ou une humble étable le 25 décembre, devant trois bergers. Il est né devant trois bergers. Ça, c'est Osiris Dionysus. Lui aussi est né devant trois bergers. Donc, Osiris Dionysus là, il naît dans une grotte. Osiris Dionysus offrit à ses disciples la chance de naître de nouveau. Donc, la nouvelle naissance que Jésus-Christ vous prêche là, dans Jean chapitre 3, il faut naître de nouveau quoi, grâce au rythme du baptême. Donc, voilà, ça existait déjà avant que... Donc, on voit que ces gens-là, ils ont pris leur histoire, leur culture, ils ont associé ça au livre qu'ils ont volé au long 70, pour nous créer une religion fausse. Mais, réfléchissez un peu, vous les pasteurs du dimanche-là. C'est simple à comprendre. Faites un peu de lecture. Hein? Ne soyez pas les zobas. Essayez au moins de chercher, de comprendre. Parce que vous êtes dans votre fauteuil, vous croyez, Jésus, au nom de Jésus, 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 Yesu, 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 Yesu ! Des conneries sans que ni tête. Essayez de réfléchir, avant que vous soyez détruit. Parce que vous allez détruire. Celui qui vient sans pitié. Parce que Tata Nzam, il ne veut pas vous envoyer... Il vous envoie un tueur. parce que vous êtes dans l'idolâtrie et l'idolâtrie est un péché lisez bien les dix commandements lisez bien les dix commandements tu n'auras pas d'autre tout puissant que le tout puissant de tes pères et là vous êtes dans l'idolâtrie avec votre Jésus vous êtes en train d'adorer les Dionysos les Osiris tout ce syncrétisme romain qui est dans ce Jésus là dans ce Jésus là quand vous lisez le nouveau texte c'est un ensemble d'Osiris Dionysus c'est Mitra qui est dedans c'est Osiris qui est dedans c'est Isis qui est dedans donc vous comprenez c'est Isis qui est dedans en tant que mari donc il y a toute une compilation des divinités dedans vous comprenez donc vous êtes dans l'idolâtrie dans le paganisme primaire donc reveillez-vous donc ici on dit que c'est Dionysos offre des sacrifices des offres à ses disciples il offre à ses disciples la chance de naître de nouveau grâce au rythme de baptême donc Osiris Dionysos là transforme miraculeusement l'eau en vin lors d'une cérémonie donc on voit que la transformation de l'eau en vin c'est écrit dans le Nouveau Testament cette divinité gréco-romaine on l'appelle gréco-romaine c'est à l'origine une divinité grecque gréco-romaine parce qu'il a un nom Bacchus je crois donc c'est le dieu du vin c'est vraiment une merde quoi ces choses là franchement donc on voit que il transforme miraculeusement l'eau en vin lors d'une cérémonie de mariage donc ça c'est dans Jean chapitre 2 verset attends si je me souviens bien des écritures fictifs qu'on lisait avant Jean chapitre 2 verset 1 à 11 comme ça donc voilà quoi donc il transforme l'eau en vin en fait ça ça a été tiré les récits donc on voit que les récits les récits des romains ils tirent et ils mettent ils mettent leur Nouveau Testament donc ce mec là cette fausse divinité gréco-romaine Osiris Dionysus ils transforment miraculeusement l'eau en vin lors d'une cérémonie de mariage et ça ça existait même avant même qu'on parle de ce Jésus Christ avant que les romains créent leur religion du Nouveau Testament donc vous voyez un peu c'est pas une coïncidence ça déjà dans la Grèce antique dans la Rome antique on parlait déjà de ces histoires là eux ils connaissaient cela donc vous voyez un peu ce n'est que les autres peuples qui découvrent cela qui ne connaissaient pas ces histoires ils sont que les têtes qui découvrent cela en Amérique latine on les a forcés à croire en christianisme en Afrique on les a forcés à croire en christianisme et ils sont allés même en Asie à coups d'épée pour faire soumettre au peuple à cette religion là et quand les gens commencent à se réveiller commencent à voir mais vos croyances là existaient avant même pour que votre Jésus naisse donc on voit que c'est une fiction vous voyez un peu donc ce mec là il transforme miraculeusement l'eau en vin là on retrouve cela dans Jean chapitre 2 verset 1 à 11 donc il arrive triomphalement en ville sur une sur un âne tandis que les gens agitent des feuilles de palmiers pour lui rendre hommage donc excusez-moi ça me fait rire ça me fait rire donc je disais donc on voit on voit ici il arrive triomphalement en ville sur un âne tandis que les gens agitent des feuilles de palmiers bon ça ça rappelle Marc chapitre 11 verset 1 à 11 donc on voit toujours ce personnage de Jésus fictif qui arrive avec un âne à Jérusalem et les gens agitent les palmiers donc ça ça existait déjà dans le bassin méditerranéen chez les grecs là-bas avec Osiris Dionysos ce mec Dionysos là ils viennent toujours c'est juste une copie d'Osiris les dieux chamito mais ils ont fait à la science grecque avec des récits sans queue ni tête ok qui ont été repris par les romains et les romains les ont mis dans ce livre ils ont créé le Nouveau Testament qu'ils ont associé avec les textes hébraïques bontou qu'ils ont volé en 1970 pour créer cette religion qui est le christianisme donc vous voyez un peu c'est incroyable qu'il n'y a pas de coïncidence quand même donc il meurt à Pâques en sacrifice pour les péchés du monde donc ce même cette divinité meurt à Pâques en sacrifice pour les péchés du monde maintenant ce qui est curieux c'est qu'il y a un point où après sa mort il descendit aux enfers donc cette descente aux enfers c'est dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18 à 20 donc ça aussi c'est pas biblique ce Jésus Christ qui descend aux enfers pour prêcher les gens qui sont morts ça ça n'existe pas dans le coma des Bancac alors que c'est interdit d'aller d'aller vers les morts là-bas ni d'aller les prêcher c'est dans 1 Samuel chapitre 28 il faut voir que ce que l'on constate c'est que la nécromantie existe dans le Nouveau Testament on voit le Christ qui est allé consulter les morts pour prêcher les morts on voit ici dans 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 19 non à partir du verset 18 on dit quoi le Christos qui est la fin de la loi romaine la fin de la loi le Christos romain qui est la fin de la loi donc on voit que ce Christos a été mis à mort maintenant c'est au verset 19 qui nous intéresse dans lequel il est aussi allé prêcher donc ce Christ là est allé aussi prêcher les esprits en prison le mot prêcher ici qu'est-ce qu'on dit c'est Kéroussou Kéroussou on traduit comme prêcher publier proclamer crier prédicateur etc je vous rappelle que publier ça veut dire communiquer donc il est allé communiquer avec les esprits en prison avec les morts Jésus est allé Kéroussou selon le terme couiner publier communiquer s'il est allé communiquer avec les morts or la définition selon votre Wikipédia on dit quoi la necromoncie c'est la communication avec les morts Jésus Christ romain fictif en allant communiquer avec les morts fait de lui quoi un nécromancier il a pratiqué la necromoncie or c'est pas une pratique c'est pas une pratique israélite c'est interdit l'hévitique chapitre 20 verset 27 quiconque communique avec les morts or la communication avec les morts c'est une pratique interdite chez les israélites c'est la loi qui interdit la communication avec les morts donc il y a plein d'écritures qu'on peut désigner mais on peut s'attarder sur l'hévitique chapitre 19 verset 31 parce que c'est une souillure celui qui communique avec les morts se souille spirituellement il se souille spirituellement c'est une pratique interdite Tatanzam interdit ces pratiques là vous pouvez lire Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 11 vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 28 verset 1 à 21 vous pouvez lire aussi chapitre 115 verset 17 les morts ne louent pas le tout puissant ni ceux qui se taisent donc ils ne sont pas là pour louer pour être convertis à une religion quelle que ce soit donc c'est des pratiques un peu c'est des pratiques qui n'existent que dans la tête des romains donc Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10 vous pouvez lire donc voilà quoi donc c'est des pratiques romaines c'est des pratiques romaines qui n'existent pas dans voilà quoi pour créer cette religion qui est le christianisme donc vous voyez un peu c'est incroyable qu'il n'y a pas de coïncidence quand même donc il meurt à Pâques en sacrifice pour les péchés du monde donc ce même cette divinité meurt à Pâques en sacrifice pour les péchés du monde maintenant ce qui est curieux c'est qu'il y a un point après sa mort il descendit aux enfers donc cette descente aux enfers là c'est c'est dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18 à 20 donc ça aussi c'est pas biblique ce Jésus Christ qui descend aux enfers pour prêcher les gens qui sont morts ça ça n'existe pas dans le coma des Bancaques alors que c'est interdit d'aller d'aller vers les morts là-bas ni d'aller les prêcher c'est dans 1 Samuel chapitre 28 donc ça c'est pas biblique ça d'aller prêcher les morts dans les enfers donc ça ça vient toujours des récits païens des Ngoï romains quoi donc ça a été ajouté aussi dans ce nouveau testament là donc donc il est descendu aux enfers et le troisième jour il ressuscite ce qui est curieux c'est que ce dieu romain gréco-romain il est ressuscité le troisième jour aussi donc ses partisans attendent son retour en tant que juge dans les derniers jours donc les partisans de ce Dionysos là ils attendent son retour dans les derniers jours donc on voit que c'est c'est bon tout là qui crie Jésus Jésus en fait vous attendez un dieu romain qui ne viendra jamais c'est des récits romains là et puis sa mort et sa résurrection sont célébrés par un repas rituel composé de pain et de vin qui symbolise son corps et son sang donc comme il est le dieu de vin donc il faut on célèbre sa mort et sa résurrection et effectivement les romains célèbrent cela dans leur église catholique tout ça comme ça c'est des pratiques qui sont étrangers aux israélites pour tout que les romains ont repris en créant leur nouveau testament voilà quoi donc voilà quoi donc vous pouvez vous pouvez lire chez vous tout cela tout cela donc c'est incroyable ça vous trouverez cela le mystère de Jésus que vous voyez ici vous avez et puis vous avez les contradictions des autres auteurs les chrétiens vont contredire cela donc voilà ok donc on voit que ce récit est fictif c'est un récit fictif de ce Jésus ressuscité des morts ok bien aimé frère et soeur donc on revient encore aujourd'hui on va parler du livre de Daniel Daniel chapitre 7 parce que beaucoup des chrétiens du dimanche crois que Daniel chapitre 7 le fils de l'homme parle de ce Jésus fictif malgré le fait qu'ils continuent à croire à ce Jésus fictif on va leur démontrer que Daniel chapitre 7 et on verra aussi Daniel chapitre 9 ne parle pas de ce Jésus fictif ok maintenant on commence à lire Daniel chapitre 7 pour connaître un peu de quoi il s'agit Daniel chapitre 7 allons dans Daniel chapitre 7 on va break it down on va vous donner le binat en ce qui concerne Daniel chapitre 7 bien aimé frère et soeur donc prenez vos bibles donc prenez vos bibles on va aller dans Daniel chapitre 7 donc nous sommes dans Daniel chapitre 7 on va essayer de vous donner le binat en ce qui concerne Daniel chapitre 7 que ça ne parle pas de ce Jésus fictif donc la première année de Belkatsar Belkatsar c'est une descendance du roi babylonien Nebuchadnezzar donc c'est un ce monsieur historique vous pouvez aller dans Wikipédia vous allez avoir des informations sur Belkatsar donc Wikipédia vous donne cela Wikipédia anglais a plus de sources donc pour cela dans Wikipédia anglais vous allez dans Wikipédia ce qu'il faut faire par contre il faut traduire vous mettez la traduction en français c'est ce qu'on a fait vous cliquez à droite vous mettez translate in french vous mettez en français pour avoir le binat pour la compréhension donc on revient dans Daniel chapitre donc la première année de Belkatsar au roi de babylone le nom de babylone c'est baba béba c'est un même nom en kikoro ça veut dire confusion tout ce qui est périssable donc Daniel on a vu que ce prophète a des liens avec le peuple dispersé au delà du fleuve de couche allez voir notre vidéo sur Daniel on a parlé de lui donc il y eut un change il a eu un change et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche pendant qu'il était sur sa couche donc Daniel a eu un change il a eu un change pendant qu'il était dans sa couche ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses donc les nabis avaient l'habitude d'écrire les songes que Tatanzam les donnait donc il faut toujours je vous ai dit il faut toujours écrire vos songes parce que les songes sont des messages parfois donnés par Tatanzam mais il faut les examiner examinez vos songes écrivez les dates quand vous faites un songe qui vous trompe il faut toujours écrire les dates il faut toujours écrire vos songes les songes sont des messages venant de Tatanzam ça peut être aussi le fruit de votre vie spirituelle si votre spirituel est tourné vers le sexe et puis vous verrez vous ferez des songes de sexe si votre spirituel est vraiment attaché à Tatanzam vous aurez des songes prémonitoires donc pensez toujours à écrire vos songes on vous l'a dit parce que les songes sont parfois le canal de communication de Tatanzam comme l'explique Job chapitre 33 verset 14 à 18 c'est autant pour vous donner des avertissements Tatanzam il peut vous avertir sur des choses à venir sur des choses que vous faites à travers les songes donc prenez toujours l'habitude peuple Bantu à écrire vos songes que vous faites quand vous trouvez que ce songe est spirituel donc vous avez notre adresse email vous pouvez nous aussi envoyer donc quand nous aurons le temps nous pouvons examiner parce que nous sommes dans les derniers temps nous sommes en train de vous donner beaucoup d'informations on a beaucoup beaucoup d'informations à vous donner donc c'est un processus que nous sommes en train de suivre là pour vous donner des explications vous enlevez l'esprit de Christ là dans vos têtes dans votre esprit et de remplacer l'esprit de la fin de la loi que l'ennemi vous a donné de remplacer cet esprit par l'esprit Congo qui est l'esprit de la vérité Congo c'est la vérité Congo c'est la loi donc pour que l'esprit de Congo habite en vous l'esprit de vérité d'honnêteté parce que vous êtes dans l'esprit du diable maintenant avec le Christ vous êtes en esprit de l'anarchie c'est la fin de la loi Romains chapitre 10 verset 4 c'est l'esprit Christos là qu'on doit enlever en vous pour remplacer cet esprit à l'esprit d'honnêteté l'esprit Congo c'est l'honnêteté afin que vous soyez honnête dans vos vies dans ce que vous faites ok parce que l'honnêteté caractérise Congo c'est la vérité l'honnêteté c'est la vérité c'est la fidélité donc avec cet esprit Congo vous aurez la puissance véritable pas la puissance de votre Christos là parce que votre Christos là c'est l'anarchie c'est la fin de la loi c'est romain ça c'est la fiction ok et vous ne pouvez rien obtenir de la fiction c'est pourquoi l'ennemi nous a dominé l'engro il nous domine continue à nous dominer avec l'esprit Congo il n'y aura plus de domination vos prières seront entendues et l'archange Congo viendra donc on dit ceci que Daniel avait l'habitude d'écrire ses songes et il raconta les principales choses qui concernent les songes alors on va écouter ce que Daniel a écrit à partir du verset 2 il va commencer à dire ce qu'il a regardé donc Daniel expose ce qu'il a regardé donc toutes ces visions là ont été reprises dans le livre fictif de l'apocalypse c'est un livre abracadabra fictif donc on va écouter ce que Nabi Daniel va donner comme explication donc il dit c'est si je regardais dans ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer Daniel chapitre 7 donc ici dans le livre de Daniel chapitre 7 c'est les quatre les quatre grands animaux sortirent de la mer différents l'un à l'autre donc on voit que ces animaux là représentent les empires des royaumes qui ont fait du mal au bantou c'est à dire des royaumes qui ont fait du mal au bantou on parle de ces royaumes on ne parle pas des royaumes chinois qui n'ont rien fait au bantou on ne parle pas des peuples qui n'ont pas fait du mal au bantou on parle des peuples qui ont fait du mal au bantou on parle du royaume babylonien les babyloniens ont fait du mal au bantou ils ont emmené les bantous en captivité on parle du royaume médo-perse on parle du royaume édomite sous diverses formes qui ont fait du mal au bantou les grecs comme les romains ok donc dans ces quatre royaumes on peut voir que c'est des quatre peuples des quatre royaumes qui ont fait du mal au bantou qui ont fait du mal au bantou très très mal au bantou et le pire sera le dernier royaume qu'on va voir d'où est sortie même la petite corne toujours les royaumes édomites donc c'est les quatre royaumes qui va décrire le premier qui est semblable à un lion donc le premier était semblable à un lion dit nabi daniela donc le lion se réfère à la babylonie la babylonie avec sa puissance sa méchanceté et sa rapidité donc c'est le roi des animaux qui représente babylone ici ça représente babylone ok donc on peut on a déjà parlé de ça dans le livre si vous lisez bien le livre de jérémie d'ézéchiel de kabakou abakouk et aussi ils utilisent des animaux pour décrire un peu nebukadnezzar ou le le royaume des babyloniens ok donc ça vous pouvez lire dans jérémie chapitre 4 verset 7 au lamentation chapitre 4 verset 19 donc voilà quoi et les quatre animaux sont aussi décrits les quatre animaux sont décrits dans Daniel chapitre 2 Daniel en parle aussi dans Daniel chapitre 2 donc et voici un second animal était semblable à un ours il se tenait sur un côté il avait trois côtes la gueule disait lève-toi et mange donc donc l'ours là représente c'est l'empire médo-perse l'empire médo-perse donc on parle de la région là où sortit Mitra voilà quoi donc l'empire médo-perse c'est c'est vers l'Iran là-bas et tout ça et c'est de cela qu'on parle c'est ceux qui ont fait du mal aussi au Bontou mais exceptionnellement c'est eux qui ont permis le retour des Bontou pour la reconstruction du second temple ok donc on connaît un peu l'histoire avec Néhémie Néhémie et Esdra Salah voilà quoi donc au verset 6 on dit et je regardais voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée donc ici on commence déjà à voir le roi le reine des hommes le reine des hommes à partir du verset 6 le léopard représente la Grèce et la rapidité de ses conquêtes sous la direction d'Alexandre de Cron qui est né en 356 avant JC donc son empire s'étendait de l'Europe méditerranéenne jusqu'à l'Afrique la partie du Maghreb tout ça comme ça jusqu'à l'Egypte là-bas jusqu'en Inde il est arrivé jusqu'en Inde quoi donc les quatre têtes représentent les quatre têtes de ce léopard là représentent les quatre généraux qui se sont qui se repartiront qui se repartiront le royaume grec après la mort d'Alexandre le grand qui est décédé à l'âge de 33 ans vers en 323 avant JC je me souviens bien 323 avant JC donc voilà ces quatre généraux rénières respectivement sur la Macédoine la Macédoine qui était la terre natale de ce homosexuel Alexandre le Grand qui était un homosexuel l'Asie mineure la Syrie et l'Egypte donc ça c'est historique c'est des faits historiques qui ont existé remplis comme l'avait annoncé Tata Nsabi dans le songe donc ce qu'il faut voir c'est que cet empire édomite qui commence à régner on commence à voir la naissance de l'empire édomite le livre de Maccabah Maccabah parle de ça Maccabah chapitre 9 on parle toujours de à partir de verset 7 donc là nous sommes dans la bible 1611 là où il y a le nom de Nsabi 1611 voilà King James 1611 à partir du verset 7 on dit ceci Alexandre le Grand là régna donc 12 ans puis mourut et ses serviteurs devaient gouverner chacun à sa place donc on parle de ses 4 généraux et après sa mort ils se mirent tous des couronnes donc les 4 généraux ainsi leur fils après eux pendant de nombreuses années et les malheurs se multiplient sur la terre donc when the wicked rules people mourn donc quand le méchant règne les gens se plaignent donc les malheurs se sont multipliés sur la terre depuis le règne des dômes ok et de sortir une méchante racine Antiochis surnommé Épiphane fils du roi Antiochis qui avait été otage à Rome il régna il régna 137ème année du royaume du grec bon enfin donc ce qu'il faut retenir c'est que depuis que ses ennemis de reine ont commencé à régner les malheurs se multiplièrent sur la terre donc il y avait beaucoup de malheurs donc depuis enfin ça continue toujours depuis qu'il y ait d'hommes reines donc c'est ce que le songe là indique à son jeu de voilà donc le coma hébraïque bontou est digne de confiance ok le nouveau testament romain c'est juste une copie du coma ok donc on voit que après cela je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième royaume donc ça c'est le dernier royaume qui va faire du mal au bontou donc on parle toujours des royaumes qui ont fait du mal au bontou donc ici vous ne trouverez pas la Chine ici on parle des peuples qui ont fait du mal au bontou ça il faut le retenir les quatre empires là parlent des empires qui ont fait du mal au bontou alors le dernier les deux derniers c'est des empires hédomites maintenant le dernier royaume a régné sur terre qui va faire du mal au bontou parce que là on parle des empires qui ont gouverné qui ont régné et qui ont fait du mal au bontou vous retenez bien des empires qui ont régné et qui ont fait du mal au bontou ok donc ici on parle de ce dernier royaume et c'est là où ça intéresse après cela je regardais pendant mes visions nocturnes dit Nabi Daniela voici il y avait un quatrième animal terrible il utilise le terme terrible épouvantable et extraordinairement fort cool donc là on parle de l'empire romain sous diverses formes jusqu'à la nouvelle Rome qui est les Etats-Unis les Etats-Unis c'est la nouvelle Rome là on commence à parler de la nouvelle Rome l'ancien Rome et l'ancienne Rome l'ancien empire romain et le nouveau empire romain qui est les Etats-Unis avant les Etats-Unis il y a eu d'autres empires qui ont régné chez Edom il y a eu les Anglais qui ont régné qui ont eu leur ordre de gloire tout ça comme ça donc ici on commence à voir un peu plus clair on commence à parler de de quatre fermes qui est terrible épouvantable et extraordinairement fort il avait des grandes dents de fer il mangeait brisé et foulait au pied ce qui restait était indifférent de tous il était différent de tous les royaumes précédents il avait dix cornes donc cet empire avait dix cornes avait dix cornes et je regardais les cornes et voici une petite corne sortie du milieu d'elle donc dans ces dix cornes des dix cornes qui représentent certainement des rois parce que l'explication sera donnée un peu plus tard donc du milieu d'elle sorti une petite corne trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme les yeux d'hommes une bouche qui parlait avec arrogance donc on voit que cet empire est caractérisé par son arrogance non seulement cet empire est terrible mais il est caractérisé par son arrogance ok donc le premier caractère qui se remarque de cet empire de cet empire dans son évolution dans son évolution cet empire va se caractériser par une petite corne qui va sortir de cet empire et cet empire va être caractérisé dans son évolution par l'arrogance et c'est cette arrogance là qui amènera à la chute de cet empire bonsoir Gautier Gautier mais Ribinsky Poutine donc accuse d'Occident on l'a vu d'arrogance coloniale de vouloir d'ailleurs écraser son pays avec des sanctions qu'il qualifie de stupide je voudrais souligner que la partie américaine a menacé à plusieurs reprises d'engager un dialogue avec la Chine en position de force ce qui reflète son arrogance et son autoritarisme comme la part va sortir de cet empire et cet empire va être caractérisé dans son évolution par l'arrogance et c'est cette arrogance là qui amènera à la chute de cet empire donc au fur et à mesure on voit que cet empire va évoluer l'empire romain mais à la fin de cet empire comprenez bien ce qu'on nous dit ici comme message à la fin de cet empire cet empire va être caractérisé par son arrogance arrogance ok n'oubliez pas que ce livre a été écrit en araméen ça a été écrit en araméen qui est une langue proche de l'hébreu maintenant on va voir et je regardais pendant que l'on placait des trônes et l'ancien des jours s'assit son vêtement était blanc comme de la neige et ses cheveux de sa tête était comme de la laine pure son trône était comme des flammes de feu et des roues comme un feu ardent donc on voit que l'ancien des jours s'assit sur des flammes de feu ok un fleuve de feu coulait et sortait devant lui mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence donc en présence de l'ancien des jours il y avait des serviteurs des anges quoi et des gens qui le servaient des anges qui le servaient quoi donc les juges s'assirent les juges s'assirent et les livres furent ouverts donc on voit que ces réçus là ont été repris dans le livre fictif de l'apocalypse donc on va on va reprendre tout cela comme Edom il fait des copies il fait des couplets il crée ces mythes donc je regardais alors à cause des paroles arrogantes prononcées que prononçait la corne tandis que je regardais l'animal fut tué et son corps fut anéanti livré au feu pour être brûlé donc maintenant c'est là où c'est intéressant donc on voit que le quatrième empire dans son évolution sera un empire d'arrogance qui parlera avec arrogance sera caractérisé par l'arrogance n'est-ce pas cet empire sera caractérisé par l'arrogance n'oubliez pas et c'est cette arrogance qui va amener à sa chute et à sa chute donc les autres animaux furent dépouillés de leur puissance mais une prolongation de vue leur fut accordée jusqu'à un certain temps donc vous avez compris ce qu'on veut dire ici on veut dire que le dernier empire sera caractérisé par son arrogance lorsque cet empire va exister les autres empires qui ont existé perdront leur domination leur puissance est-ce que vous commencez à comprendre donc on voit que l'Italie ne règne plus Rome on voit que les Perses ne règne plus on voit que la Babylonie Irak la Babylonie ne règne plus ils n'ont plus leur dominance mais la Rome existe toujours mais sous une nouvelle forme cet empire édomite c'est Édom qui règne pourquoi on va on va vite comprendre l'arrogance pourquoi l'arrogance on va aller dans Abdias pour voir qui est cet arrogant là on va aller dans le livre d'Abdias on va aller dans le livre d'Abdias Abdias chapitre 1 donc le livre d'Abdias jugement on vous dit dans le titre là vous voyez jugement des dômes et ses causes de cause du jugement des dômes mais on va lire cela comme en hébreu on va commencer par la fin pour aller vers le début ok on dit ici des libérateurs les libérateurs monteront sur la montagne de Tziani donc pour comprendre pourquoi les libérateurs vont monter sur la montagne de Tziani il faut comprendre que Tziani est occupé au verset 17 on vous dit quoi on vous dit que mais le salut sera sur la montagne de Tziani elle sera sainte et la maison de Yankaba reprendra ses possessions donc reprendre ses possessions c'est que quand tu reprends quelque chose ce qui t'appartient c'est que tu l'as perdu ok donc Yankaba va reprendre ses possessions maintenant la question qui se pose qui possède la montagne sainte de Tziani donc pour reprendre ses possessions c'est que quelqu'un l'a appris donc on va comprendre qui a pris la montagne de Tziani qui est dans la montagne de Tziani actuellement parce que pour reprendre ses possessions il faut qu'on enlève quelqu'un qui est là dedans il faut que Yankaba reprenne ses possessions pour comprendre cela on va aller dans Ezekiel chapitre 36 pour savoir qui est sur la montagne de Tziani actuellement donc sur la montagne de Tziani on va sur la montagne de Tziani on dit qu'il y a dans Ezekiel chapitre 36 verset 5 5 on dit quoi ainsi parle l'esprit Congo oui dans le feu de ma jalousie je parle contre toutes les autres nations nation ici le mot c'est Ngoï vous voyez bien c'est le mot Ngoï qui est utilisé toutes les autres nations contre et d'hommes et d'hommes tout entiers donc on voit par contre et d'hommes tout entiers donc il y a une coalition des peuples édomites qui sont sur Tziani il y a beaucoup d'édomites ces peuples édomites se disent qui sont on trouve les édomites on trouve des édomites tout entiers là-bas qui sont là-bas sur Tziani tout entiers qui se sont donnés mon pays en propriété donc les propriétaires de la montagne de Tziani qui est une propriété du tout puissant qui dit mon pays est devenu le pays de Dieu est devenu la propriété d'hommes tout entiers et des Ngoï les Ngoï qui sont là-bas les autres nations vous avez les palestiniens et puis vous avez les édomites là-bas qui se disent Yahound mais ils ne sont pas Yahound avec toute la joie de leur cœur vous voyez ils dansent là ils sont contents ils sont convaincus quand on parle de joie c'est qu'ils sont convaincus que c'est pour eux maintenant donc ils sont devenus les propriétaires donc vous voyez afin d'en piller les produits c'est-à-dire les mbanzas de ce livre au pillage en fait donc on dit enfin d'en piller de ce livre au pillage donc on voit que le propriétaire de Tziani qui est le pays du tout puissant celui qui est là-bas c'est qui c'est et d'homme tout entier maintenant on revient dans le livre d'Abdias Abdias nous dit ici que mais le salut sera sur la montagne de Tziani ok elle sera sainte c'est le futur elle sera sainte et la maison de Yankaba reprendra ses possessions Yankaba va reprendre ce qui lui appartient c'est que quelqu'un d'autre l'a pris et celui qui l'a pris c'est qui c'est Edom qui est devenu le propriétaire de la montagne de Tziani ok c'est-à-dire le pays de Tatanzam mais on sait pourquoi au verset 21 on nous dit quoi des libérateurs Yissa c'est-à-dire Yissa c'est venir c'est sauvé c'est un terme Congo donc les libérateurs monteront sur la montagne de Tziani pour faire quoi ? pour le pour juger la montagne la montagne représente le pouvoir pour juger le Tzav c'est-à-dire Esaïu c'est après le jugement d'Esaïu qu'est-ce qui va arriver ? Et à Yankongo appartiendra le règne donc le règne va appartenir à Yankongo Yankongo va régner sur toute la terre habitée il n'y aura que deux qui régneront que les bantous cherchent dans ces derniers temps l'archange Congo et Nabi Doda on vous l'a montré donc maintenant on revient au verset 1 au verset 1 on nous dit quoi ? on nous dit que prophétie de Badiah ainsi parle Tatanzambi l'esprit Congo sur qui ? sur Edom donc ce récit de Abdias est consacré à un peuple qui s'appelle Edom maintenant au verset 3 on nous dit quoi ? au verset 3 c'est intéressant on nous dit l'orgueil de ton cœur t'a égaré on parle de qui ? Edom l'orgueil de ton cœur t'a égaré toi qui habites dans le creux des rochers qui t'assied sur les hauteurs qui dit en toi-même qui me précipitera sur la terre donc ça veut dire que c'est un peuple qui est au-dessus des autres nations qui se prie de précipiter ça veut dire que celui qui dit cela ça veut dire qu'il a le pouvoir il a la force il met au défi qui va le précipiter qui va le précipiter donc il parle avec orgueil c'est-à-dire Edom est caractérisé par l'orgueil or on vient de voir que le royaume qui va précéder le règne de Yacongo c'est-à-dire Abdiens chapitre 1 verset 21 ce royaume-là est caractérisé par quoi ? l'orgueil maintenant on va voir le mot orgueil là c'est quoi ? regardez le mot orgueil c'est Zandu Zandu chez le Congo le mot Zandu ça veut dire quoi ? ça veut dire le marché mais chez le Congo ça veut dire aussi l'impolitesse l'impolitesse donc le mot utilisé c'est Zandu comme vous voulez voir c'est H20 87 Zandu Zandu veut dire quoi en hébreu ? c'est-à-dire la concordance 20-87 vous avez quoi ? le Zayin le Z le Zayin vous avez le Dalet c'est-à-dire le D et vous avez le Vav qui donne le son de O ou U et vous avez à la fin le Nun donc le Nun ne va pas se prononcer c'est la consonne finale donc on peut prononcer on a deux possibilités des sons biphoniques nous avons deux sons biphoniques c'est-à-dire on peut dire Zandu ou Zando mais ce qui est curieux regardez pourquoi le peuple du Dieu vivant qui est au-delà des fleuves de l'Ethiopie c'est-à-dire les Kongos les Bontous sont un peuple divin regardez ce mot-là n'est pas un hasard ce mot-là existe textuellement mot par mot au-delà des fleuves de couche ça veut dire la même chose chez les Bontous regardez le dictionnaire qui compte on dit quoi ? Zandu veut dire quoi ? Regardez le dictionnaire qui compte Zandu Zandu ça veut dire quoi ? Regardez Yantziban n'avent rien regardez Zandu ça veut dire quoi ? Impolitesse impolitesse vous allez me dire mais qu'est-ce que l'impolitesse a à voir avec l'orgueux ? mais c'est des synonymes mes frères impolitesse est synonyme de l'arrogance ici ça veut dire arrogance on peut ajouter impolitesse c'est des synonymes donc impolitesse c'est des synonymes on va aller voir cela dans le dictionnaire des synonymes on va aller synonyme de arrogance impertinence 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 vous avez quoi ? impertinence c'est synonyme de arrogance vous avez arrogance impertinence et vous avez impolitesse Congo donc vous voyez que c'est le même mot au-delà des fleuves de couches utilisé par le peuple Bante ou le peuple Congo Zandu veut dire la même chose donc le prophète qui a écrit ça le scribe Bante qui a écrit le livre de Abdias nous avons prouvé que Abdias le mot Abdias c'est un mot Congo allez voir notre vidéo sur le prophète Abdias donc vous voyez que ce n'est pas un hasard mes frères à moins que vous soyez juste de mauvaise foi vous soyez juste un idiot attardé un mongol un attardé je ne sais pas vous ne voyez pas c'est pas une coïncidence Zandu veut dire arrogance or arrogance veut dire impertinence ça veut dire impolitesse ça veut dire arrogance c'est le même mot vous croyez que c'est un hasard que le prophète qui a écrit pourquoi il écrit Zandu en blanc con Zandu qui veut dire arrogance on peut attendre et tendre ça veut dire impertinence ça veut dire impolitesse pourquoi ce livre là qui a été écrit des siècles et des siècles un prophète va utiliser un mot qui a le même sens qui est utilisé encore au delà des fleuves d'Ethiopie par l'écho vous croyez que c'est un hasard vous croyez que c'est du blague et vous continuez à croire au livre des morts vous continuez à croire au Coran vous continuez à croire au Nouveau Testament alors que ça c'est nos livres ça c'est pour vous faites attention au peuple bente on sait que concerne l'islam c'est encore une pire merde l'islam c'est une pire merde il faut être vraiment idiot pour croire une religion comme ça donc vous avez un site ici qui est de magie ou kasha qui est un mohabite ou un monite voilà quoi il résume un peu tout sur l'islam c'est n'importe quoi donc vous allez voir ces vidéos pour comprendre que l'islam c'est de la pire merde qui puisse exister parmi toutes les religions c'est la dernière voilà quoi donc voilà allez voir ces vidéos c'est intéressant vous allez voir pour comprendre l'islam c'est pas pour vous c'est de la merde c'est de la merde c'est pire que le christianisme et de mythes c'est pire que même le judaïsme c'est n'importe quoi allez voir les vidéos de ce monsieur là Majid ou Kasha vous allez comprendre que l'islam c'est de la merde ok voilà quoi faites très attention le tout puissant de l'univers ne rigole pas il vous a mis en garde afin de ne pas vous détruire souvenez-vous de la loi de Mars obéissez à ses commandements souvenez-vous c'est votre salut ce n'est pas un nom de Jésus qui vous sauvera à moins que vous croyez à Osiris Dionysos à moins que vous croyez à Mithra les dieux d'Engoy c'est des mythes un mythe c'est quelque chose c'est une fiction c'est de la mythologie et si vous aimez les Hollywood vous aimez les fictions les supermans les torts les quatre fantastiques créés par Edom Edom ne fait que créer des mythes parce que c'est un peuple qui voit la destruction vous dites Yantiba Edom sera détruit montre-nous ça on va rester dans Abdias chapitre Abdias Abdias chapitre 1 verset 10 Abdias chapitre 1 verset 10 on dit quoi ? à cause de ta violence on voit la violence des hommes on ne va pas vous décrire tout ce qu'il a fait contre le peuple Bantu l'esclavage des millions de Congolais coupés on a coupé les mains sans compter le sida qu'il a mis et d'autres maladies l'Ebola tout ça comme ça sans compter des millions de Congolais qui sont en train d'être tués à l'est là-bas dans sa guerre contre les peuples Bantu en utilisant ces proxys canadéens des peuples canadéens kamites canadéens putis qu'il utilise pour massacrer des peuples il leur fournit des armes il leur fournit des informations satellitaires pour massacrer le peuple Bantu c'est Edom qui est derrière Bosra qui est la force d'Edom qui est l'Amérique la première chose que vous devez faire c'est de commencer à revenir à obéissance au Tatanzami parce que si Tatanzami permet ces choses-là parce que nous sommes dans le péché quand vous êtes avec votre Osiris Bacchus votre Jésus il a existé avant avant que les Romains créent cette fiction il a existé comme Osiris Bacchus regardez cette amulette sur l'écran ça date des siècles avant avant que votre Jésus apparaisse vous croyez que c'est une coïncidence vous le voyez sur la croix c'est une fiction vous êtes en train de vous êtes des idolâtres Jérémie chapitre 2 vous dit que y a-t-il un peuple qui change de Dieu vous avez changé de Dieu vous êtes un peuple dans l'idolâtrie sortez de l'idolâtrie obéissez au commandement de Tatanzami la loi de Massa qui nous a été donnée parce que nous avons été scellés il y avait un son qu'on a versé pour sceller le peuple Bantois a été scellé avec la loi la loi c'est Malak c'est l'ordre c'est l'ordre con nous avons été scellés à travers le Malak ma con l'ordre con sans la loi nous sommes rien nous n'avons pas de protection et l'ennemi l'a compris le peuple n'est pas protégé donc il faut revenir à l'obéissance afin que le peuple soit protégé il n'y a qu'un Congo qui peut nous protéger nous n'avons qu'un seul protecteur un seul sauveur je sais que beaucoup de gens vont dire qu'il avait des défauts mais qui n'a pas de défauts Nabi Doda a eu des défauts Nabi Salam a eu des défauts mais écoutez quand même le message qu'il a donné il a parlé du rassemblement des bancs tout comme il a parlé du message de l'archange Congo quand il est apparu dans le royaume Congo la loi sortait de sa bouche la loi parce que l'archange Congo c'est la loi de Dieu Nemo Anantsemi vous a parlé de ça mais est-ce que vous avez compris son message vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris vous l'avez rejeté vous l'avez rejeté mais le message le plus important que Nemo Anantsemi est donné qui vous a parlé de ça souvenez-vous de l'archange Congo Mbutane Mwan Anantsemi a dit une autre chose que le rassemblement ne concernera pas seulement les Congo mais ça concernera tous les Bantu pour le pour le Kimansi il y aura l'union de Kimansi Kimansi c'est la grande onction chez le Congo la sainteté la sainteté suprême c'est la grande onction c'est la sainteté l'union de Kimansi peuple 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 ce livre là est votre livre dans ce livre il y a le nom de Congo il y a le nom de Nzab ce n'est pas pour d'autres peuples d'Afrique tant que vous ne reviendrez pas à l'obéissance à la loi les souffrances vont continuer mais je vous mets en garde le reste d'Isolele qui se réveille c'est eux qui sont là le souci de Tatanzak quand leur nombre sera atteint le nombre du reste d'Isolele quand ils vont se réveiller tous et c'est là où l'archange Congo va être envoyé par Tatanzak donc on voit ici que le royaume des dômes est caractérisé par le mensonge donc ici on dit que Abdias chapitre 1 verset 10 à cause de ta violence contre ton frère Yankaba tu seras couvert de honte première chose la honte sera le quotidien de 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 Nzab la honte et la deuxième chose quoi parce qu'il a menti qu'il était qu'il était du peuple de Dieu ça c'est la honte qu'il ne va pas enlever il a menti qu'il était Yankaba et la deuxième chose qui arrivera à Edom c'est qu'il sera exterminé pour toujours ça vous pouvez lire dans Esaïe 34 verset 5 c'est par le feu céleste qu'il sera exterminé c'est le seul peuple qui sera exterminé par un feu céleste ça ne sera pas une bombe atomique ça sera un feu céleste est-ce que vous comprenez bien ce que je vous dis c'est un feu céleste qui va exterminer le peuple Edomite donc nous revenons dans Daniel chapitre 7 que dit le livre de Daniel chapitre 7 verset 11 nous revenons à Daniel chapitre 7 verset 11 donc on a vu que le dernier royaume sur la terre qui précédera le royaume Congo ce sera le royaume des dômes d'hommes est caractérisé par le zang l'impolitesse c'est-à-dire le manque de respect l'irrespect le manque de respect c'est-à-dire que il manque de respect aux lois divines vous voyez ce qu'il fait les gay pride il manque de respect sur la loi divine cette impolitesse des lois divines et cette arrogance à croire qu'il est Dieu ok donc c'est ça qui va précipiter sa chute et on voit que Edom est caractérisé par l'orgueil qui caractérise Edom ok donc on a identifié que c'est le royaume Edomite dont on parle dans ce quatrième royaume le quatrième royaume vient d'être identifié comme le royaume Edomite qui a commencé avec les grecs les romains et qui va finir avec Bosra qui est la force d'Edom la puissance d'Edom qui est Bosra l'Amérique tout entier et ses alliés de l'Otan donc je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne tandis que je regardais l'animal fut tué l'animal reposant de l'Empire l'animal fut tué et son corps fut anéanti livré au feu pour être brûlé donc le feu là on en parle notamment dans Esaïe 34 verset 5 c'est par le feu céleste qu'il sera brûlé qu'il sera exterminé et on en parle aussi dans Bosra en ce qui concerne Bosra on en parle dans dans Jérémie chapitre 49 et on en parle aussi dans Esaïe chapitre 63 ok verset 1 à 6 on parle de la fin de Bosra qui sera brûlée par le feu qui représente la force des dômes donc on voit ici que le royaume des dômes vit ces derniers temps le dernier royaume sur la terre c'est le royaume Edomite selon Daniel chapitre 7 maintenant on a compris cela les gens croient que c'est l'antéchrist ça c'est les chrétiens l'interprétation des chrétiens ils croient que c'est l'antéchrist dont on parle c'est le quatrième royaume la petite corne qui sort c'est les Etats-Unis qui est caractérisé par l'orgueil et l'oeil qui représentent les satellites qui va pour voir la profondeur du ciel notamment avec James Webb tout ça comme ça n'oubliez pas que dans le livre de Abdias il a mis son nid au-dessus des étoiles donc on dit c'est ici que Abdias chapitre tu places ton nid au-dessus tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle quand tu placais parmi les étoiles je t'en précipiterai dit Ya-Kung l'esprit Kong vous dit cela qu'il précipiterait et donc parce qu'il place son nid au-dessus des étoiles c'est-à-dire au-dessus des étoiles dans l'univers profond qu'il envoie ses satellites il envoie ses angles il envoie son télescope James Webb d'abord c'était Hubble il envoie James Webb c'est l'oeil d'un pour voir le ciel en profondeur donc c'est l'oeil qui caractérise ce dernier royaume qui est différent des autres royaumes parce que les autres royaumes n'en voyaient pas les oeils donc nous sommes au verset 12 toujours Daniel chapitre 7 verset 12 les autres animaux furent dépouillés de leur puissance mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps donc on voit que ces empires existent toujours mais ils ont perdu leur valeur d'antan notamment l'Irak ne règne plus la Perse ne règne plus avec l'Iran et puis l'Italie ne règne plus avec la Rome la Grèce ne règne plus avec voilà c'est devenu même des pays maintenant celui qui règne dans le pouvoir et de mythe c'est Rome sous une nouvelle forme c'est-à-dire une forme religieuse notamment avec le catholicisme et une forme militaire avec Bozra qui est la tête de Rome et Amalek qui est le portefeuille Amalek le portefeuille de cet empire donc voilà quoi maintenant ce qui nous intéresse c'est à partir du verset 13 c'est ici que les crétins les crétins du dimanche tous ces bantous christianisés par l'oppresseur croient que ils ont été on les a mattaqué le cerveau en disant ceci que voici c'est le Christ quoi à partir du verset 13 on dit ceci je regardais je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuits des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme donc semblable à un fils de l'homme c'est-à-dire qu'il s'avança vers l'ancien de jour et on le fit approcher de lui kongo kongo maintenant c'est intéressant vous avez deux verbes qui sont utilisés deux verbes qui sont utilisés ici donc ce personnage arrive c'est-à-dire c'est un personnage qui est semblable à un fils de l'homme il avance vers l'ancien de jour et on le fit approcher de l'ancien de jour réternez bien le verbe avancer et approcher maintenant 14 on lui dit en lui donnant la domination la gloire le règne et tous les peuples les nations et les hommes de toute langue le servir sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit kongo maintenant vous le peuple bontou on va vous dire que allez dans toutes les bibles les goïs je vous ai toujours dit peuple bontou qui nous écoutez sur internet personne sur cette terre ne vous donnera des explications claires sur le coma personne sur cette terre écoutez attentivement ce que l'esprit kongo va vous révéler aujourd'hui prenez note partagez ces vidéos partout où vous êtes parce que ce qu'on va vous annoncer personne ne vous le dira allez dans vos bibles allez voir les références de vos bibles on vous parlera de ce fils de l'homme on dira que c'est Jésus Jésus ok d'ailleurs je vous rappelle que ézéchiel a été appelé fils de l'homme n'est-ce pas ézéchiel a été appelé fils de l'homme ça ézéchiel est-il un ange donc ça c'est déjà un premier point que vous devez le terme benamontou ézéchiel chapitre 2 verset 1 ézéchiel est appelé fils de l'homme ézéchiel chapitre 2 verset 3 ézéchiel est appelé fils de l'homme ok donc le mot fils de l'homme indique souvent les mortels ça peut indiquer aussi un être angélican ok donc je disais le terme fils de l'homme est le 5 luiet de bontou benamontou c'est le 5 luiet du mot bontou que vous connaissez au 5 luiet on dit voilà le monde donc notamment on voit que dans Daniel chapitre 8 verset 17 Daniel est appelé fils de l'homme ok donc cela peut se référer aussi aux êtres célestes qui sont qui ont l'apparence des fils de l'homme notamment Daniel chapitre 10 verset 16 on en parle et on voit que Daniel est appelé fils de l'homme et ézéchiel est beaucoup appelé fils de l'homme aussi ok ézéchiel a beaucoup reçu le nom de fils de l'homme ézéchiel 43 verset 10 ézéchiel 43 verset 18 et beaucoup plus d'écriture quoi là où ézéchiel est identifié un fils de l'homme c'est-à-dire c'est-à-dire Béna-Montou un peuple Bantu ok voilà quoi ce que je tenais à dire aussi c'est que le terme Béna-Montou dans Esaïe chapitre 51 51 12 est identifié aux êtres mortels aux êtres mortels Béna-Montou qui identifie les êtres mortels c'est pourquoi c'est moi c'est moi qui vous console dit l'esprit Congo qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme donc on voit que pareil à l'herbe donc Béna-Montou peut s'identifier aussi aux hommes mortels ceux qui sont mortels le terme Béna-Montou Esaïe chapitre 51 verset 12 ok voilà donc on voit que ici en fait on parle que la domination appartiendra à ce personnage qui est un fils de l'homme donc les chrétiens du dimanche croient que on parle de de ce Jésus là ok on va voir que ce n'est pas le cas ok donc donc je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme ça vers l'ancien de jour et on le fit approcher de lui et on lui donna la domination la gloire le règne sur tous les peuples les nations les hommes et toutes les langues le servirent sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit donc on remarque ici qu'on parle du Messie maintenant les gens vont dire les chrétiens du dimanche vont dire ah ben tu vois Yann Tiba on te disait Jésus Jésus malgré le fait que leur Jésus soit fictif ils diront oh mais Yann Tiba regarde on parle de Jésus ici c'est Jésus qui est dans les cieux qui c'est Jésus c'est Jésus non ici on parle de quelqu'un souvenez-vous c'est une vision nocturne il est en train de voir la prise du règne du fils de l'homme ce fils de l'homme qui est ce fils de l'homme qui va prendre le règne le règne sur toute la terre donc on va examiner on va examiner attentivement qui est ce fils de l'homme ok ce passage est important pour vous pour comprendre Daniel chapitre 9 qu'on va aborder dans la suite donc pour comprendre Daniel chapitre 9 il faut comprendre déjà ceci qui est le messie dont on parle ici qui est ce personnage dont on parle voilà quelqu'un qui est un fils de l'homme on parle d'un fils de l'homme parce que on va essayer de voir qui est ce personnage qui est semblable à un fils de l'homme ou bien normalement le mot c'est il y a le caf hein qu'on barre c'est à dire un fils de l'homme ou comme un fils de l'homme donc il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui donc souvenez-vous qu'il s'approche de l'ancien des jours c'est à dire personne ne peut s'approcher de l'ancien des jours on va savoir qui est ce personnage en lui donnant la domination à ce personnage la gloire le règne et tous les peuples les nations et les hommes de toute la terre des langues vont le servir n'est-ce pas ils vont servir ce personnage on va aller vite pour vous donner le bin maintenant pour comprendre qui est ce personnage on va vous amener dans une écriture connue c'est Yerima Yava qui répond à cette question Jérémie chapitre 30 verset 18 maintenant c'est ici l'intelligence écoutez attentivement l'intelligence du Koma de Bankaka vous allez comprendre qui est ce personnage de Daniel qui n'est pas le Jésus des chrétiens du dimanche regardez le passage qu'est-ce qu'on nous dit ici on dit ici ainsi parle l'esprit Congo l'esprit Congo dit ceci voici je ramène les captifs des tontes du Yankaba donc on va voir aussi le temps là où là où parle Daniel quand est-ce que ça s'accomplira j'ai compassion de ses demeures donc ça c'est Esaïe chapitre 1 Esaïe chapitre 14 ça c'est Esaïe chapitre 14 verset 1 à 2 le tout puissant aura pitié de Yankaba le terme c'est l'aka on a déjà vu ça de ses demeures l'aka donc c'est le même terme c'est l'aka je crois c'est l'aka voilà c'est ça l'aka donc l'aka le R à le chant du L on vous a déjà expliqué ça c'est l'aka de ses demeures la ville sera rebâtie qui va rebâtir sur ses ruines donc qui va rebâtir la ville les palais seront rétablis comme elles étaient donc la ville de Jérusalem sera rebâtie sur ses ruines qui va rebâtir Jérusalem Esaïe chapitre 60 verset 10 on dit quoi les fils de l'étranger c'est à dire les n'bo ils rebâtiront quoi tes murs tes murs donc ça sera rebâti par les hommes les esclaves Bantou ok Esaïe chapitre 14 ok ceux qui ceux qui dominaient sur les Bantous vont rebâtir c'est là c'est eux qui vont rebâtir qui vont être nos esclaves tous ces Ngoï qui ont fait du mal aux Bantous c'est eux qui vont rebâtir les murs de Salam et le roi seront tes serviteurs j'étais frappé dans ma colère mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi donc on voit que c'est toujours la compassion dont on parlait l'Aka toujours l'Aka il aura pitié de son peuple l'Aka donc on parle toujours des mêmes prophéties les murs seront rebâtis qui vont rebâtir les murs c'est les Ngoï Jérusalem sera rebâti par les Ngoï les esclaves Bantous vont rebâtir cela ok ceux qui seront les esclaves qui vont rebâtir cela n'écoutez pas les contes romains ça c'est ceux qui dorment ici c'est le commande Bantous ça c'est le livre de Bantous de nos pères il faut revenir au Bukoku ça c'est le Bukoku ok voilà quoi donc je répète encore nous sommes dans Yilimaya Jérémie chapitre 30 verset 18 ainsi parle l'esprit comme voici je ramène les captifs de Yankaba les captifs de Yankaba donc il parle de son peuple qui est dispersé Yankaba est où ? dispersé au-delà des fleuves de couche sophonie chapitre 20 donc il identifie Yankaba au-delà des fleuves de couche donc il va ramener les captifs de Yankaba ok voilà quoi comme il a promis il a promis au peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche je ramènerai vos captifs sous vos yeux c'est écrit dans sophonie chapitre 3 verset 20 je ramènerai vos captifs sous vos yeux c'est écrit noir sur blanc donc il ramène les captifs de Yankaba il a compassion de ses demeures Laka ok la ville sera rebâtie par l'engoi on vient de le voir par Esaïe ce soir verset 10 sur les ruines et les palais seront rétablis comme elles étaient donc comme étaient autrefois la maison de Doda sera comme comme autrefois donc verset 19 du milieu de s'élèveront des actions de grâce du milieu de s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance donc ça c'est quand Tatanzambi aura pitié de Yankaba ok ça c'est quand Tatanzambi aura pitié de Yankaba que ces choses s'accompliront n'est-ce pas ok donc voilà donc ces choses là s'accompliront donc je répète nous sommes au verset 19 du milieu de s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance ça c'est la joie parce que l'archange Congo sera au milieu de son peuple saufonie chapitre 3 verset 15 ok je les multiplierai ça c'est là notamment dans Ézéchiel chapitre 37 quand Doda sera là ils ne diminueront pas je les honorerai donc il va honorer son peuple ils ne seront pas méprisés donc le peuple en tout ça c'est le temps des bénédictions nous sommes dans le temps des bénédictions ses fils seront comme autrefois vous voyez le mot autrefois revient toujours c'est la maison de Doda qui est reconstruit comme autrefois vous avez déjà parlé ça l'assemblée subsistera devant moi donc voilà et je châtillerai tous ces oppresseurs donc ça nous rentrons toujours dans ce folie chapitre 3 verset 15 vous vous souvenez ok voilà maintenant là c'est intéressant écoutez maintenant attentivement nous sommes 21 écoutez attentivement la beauté des écritures ça tue le christianisme mensonger regardez seulement l'écriture là qui tue tout le christianisme de mensonge son chef sera tiré de son sein son chef sera tiré de son sein donc le chef des bontous sera issu des bontous ça sera un bontou son dominateur sortira du milieu de lui il sortira du milieu ça ne sera pas un être céleste il sortira du milieu de lui de son peuple je le ferai approcher vous avez entendu le fils de l'homme là il va s'approcher de l'ancien des jours je le ferai approcher et il viendra vers moi c'est les mêmes mots que Daniel a utilisé dans son songe qu'il a vu il s'approche le fils de l'homme s'approche de lui car qui oserait de lui-même s'approcher de moi donc aucun homme ne peut s'approcher de tout puissant excepté lui première chose qu'est-ce qu'on nous apprend ici que ce chef-là est issu du peuple bontou c'est un homme pas un homme c'est pas un être céleste il s'approchera du peuple du très haut alors qu'un homme ne peut s'approcher du très haut ok voilà quoi donc on va voir qui est ce personnage-là qui est ce dominateur-là que le tout puissant fera approcher de lui Congo et nous dit l'esprit Congo en ce qui concerne le Messie c'est-à-dire le chef de bontou on dit c'est si son chef sera tiré de son sein son dominateur sortira du milieu de lui du peuple bontou il le fera approcher c'est-à-dire le tout puissant fera approcher ce messie-là et il viendra vers moi dit le tout puissant car qui oserait de lui-même s'approcher de moi donc il va s'approcher du très haut comme Daniel l'a vu vous voyez le verbe approcher dans Daniel chapitre 7 verset 13 revient ce fils de l'homme va s'approcher de l'ancien des jours maintenant aucun homme ne peut s'approcher du très haut mais ce messie-là sera tiré du sein des bontou de son sein il viendra des bontou il sera bontou ça sera ce messie-là maintenant quel est le nom de ce messie-là parce que Daniel chapitre 14 nous a dit qu'il réunira sur les peuples ce cheuf-là réunira sur les peuples maintenant Nabi Esaïe va nous donner le nom de ce messie-là allons dans Esaïe chapitre 55 écoutez le livre d'Esaïe va nous parler de ce messie qui sortira du sein de bontou il a un nom voici le nom que Dieu l'appelle le Dieu de l'univers le tout-puissant de nos pères voici comment il appelle le messie le massi comme disent les kongos maintenant regardez son nom vous les chrétiens du dimanche qui croyez au statut romain qui croyez au statut romain vous croyez à toutes les conneries que Rome vous a donné vous voulez pas sortir de l'idolâtrie ok voici nous sommes Esaïe 55 verset 3 ainsi parle l'esprit Congo il dit ceci prêtez l'oreille et venez à moi dit l'esprit Congo écoutez et votre âme vivra Congo prêtez l'oreille et venez à moi écoutez le verbe écoutez n'a pas sa place ici c'est le mot sema qui est ici ça veut dire obéissez ça veut dire obéissez sema ça veut dire obéir chez les congos c'est pareil quand les bantous écoutent sema c'est l'obéissance obéissez c'est à dire pourquoi obéir il dit que vous obéissez et votre âme vivra le kaya ok donc pour que vous ayez la vie éternelle passez par l'obéissance c'est l'obéissance qui déterminera votre salut ce n'est pas un nom fictif de Jésus qui est la fin de la loi en plus que vous croyez à ces conneries ces saletés romains ces mêmes romains qui financent nos ennemis qui financent tous ceux qui nous haïssent mais vous croyez à ces gens là vous croyez à l'ennemi numéro un du tout puissant vous croyez que c'est lui qui va vous apporter votre messie n'avez-vous pas lu le psaume chapitre 83 qui est l'ennemi numéro un du tout puissant n'est-ce pas et d'hommes n'est-ce pas celui qui règne à la fin de ce royaume et vous êtes allé vers et d'hommes pour chercher votre salut mais et d'hommes ne vous donnera pas le salut et d'hommes ne donnera pas le salut au peuple bon tout encore moins un messie vous rejetez les paroles de nos pères mais vous préférez aller vers le nouveau testament qui est un torchon une saleté le merde la fin de la loi c'est l'anarchie ça jetez ça à la poubelle mais écoutez les paroles du trio l'esprit Congo veut dire la vérité la fidélité l'honnêteté écoutez la parole de Congo Prêtez l'oreille et venez à moi obéissez c'est pas écouter obéissez et votre âme vivra je traiterai avec vous une alliance éternelle donc si vous voulez de cette alliance éternelle il faut obéir obéir à quoi au commandement qu'il a été donné et qu'il ne changera pas Némi chapitre 8 c'est la loi la loi de Massa et la loi de Tartanzab point barre Dieu n'a pas besoin de vous c'est vous qui avez besoin de Dieu ok il peut créer qui il veut quand il veut et comme il veut la parole de Dieu ne badine pas c'est la vie ou la mort il précise bien ici c'est la vie ou la mort vous devez choisir soit vous obéissez au commandement soit vous périrez écoutez attentivement peuple bontou Esaïe 55 verset 3 prêtez l'oreille peuple bontou venez à moi dit l'esprit Congo pourquoi à moi parce que c'est l'esprit de vérité c'est l'esprit d'honnêteté Congo c'est la vérité Congo c'est l'honnêteté Congo c'est la fidélité et la vérité c'est quoi psaume 119 142 c'est la loi Congo est la loi qui dit obéissez pas écoutez c'est un sema obéissez et votre âme vivra si vous obéissez vous allez vivre je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers qui Doda Doda voilà il prononce enfin le mot du miss voici je l'ai l'ai établi qui est-ce qui l'a établi Doda Doda j'ai établi qui Doda je l'ai établi Doda comme témoin auprès des peuples comme qui chef est dominateur des peuples Congo donc le chef donc Jérémie a parlé dans Jérémie chapitre 30 verset 21 qui sort du sein de qui des Bontous s'appelle qui Doda on vous a prouvé dernièrement qu'il sera quoi ressuscité en même temps les Bontous et qui va le ressusciter l'ange de l'alliance qui vient l'archange Congo donc l'archange Congo va ressusciter qui Doda il va ressusciter qui les Bontous il va ressusciter Doda pourquoi il a établi quoi comme témoin auprès qui des peuples pour dire au peuple que voici mon Messie il est issu de mon peuple qui porte mon nom Congo oh c'est beau le coma donc vous voyez le chef est dominateur des peuples Congo donc David Doda il est quoi le Messie il sera quoi chef et dominateur des peuples Congo et c'est Doda qui va s'approcher de qui du tout puissant regardez c'est lui aucun homme ne peut s'approcher du tout puissant il le dit même regardez on dit ceci son chef sera tiré de son sein son son dominateur sortira son chef c'est Doda qu'on vient de voir du milieu de lui je le ferai approcher et il viendra vers moi il va se l'approcher et il viendra vers lui le tout puissant regardez la beauté des écritures je le ferai approcher retenez bien approchez et il viendra vers moi car qui oserait de lui même s'approcher de moi qui peut oser à s'approcher de l'ancien des jours mais lui il est issu du peuple bon tout il s'appelle comment Doda David pas le fils de Doda on ne dit pas Bena Doda non 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 ça c'est ça n'existe pas il a un nom il s'appelle Doda David c'est lui le Messie donc c'est lui le fils de l'homme dont on dit regardez ce qu'on on revient encore dans Daniel chapitre Dabel chapitre 7 donc vous avez entendu qu'il le fera approcher du Très-Haut et on a dit qu'il dominera les peuples il sera un chef pour tous les peuples Doda regardez ce qu'on revient encore dans David et vous remplacerez le mot David dans ça regardez je regardais dans mes visions nocturnes et voici sur les nuyeux des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme c'est-à-dire Doda et qu'il avança vers l'ancien des jours on le fit approcher de lui qui on c'est tellement beau le coma regardez il s'approche de l'ancien des jours dans l'esprit qu'on redit qui oserait s'approcher de l'ancien des jours mais ce mec-là ce roi-là ce chœuf-là il est issu des bantous et il va s'approcher du très haut qui ? quel homme ? aucun homme ne peut mais lui il va s'approcher du très haut lorsqu'il sera consacré lorsque l'archange Congo va le ressusciter il va s'approcher du très haut après cela qu'est-ce qui va arriver ? on lui donna on lui donne le pouvoir maintenant la domination ça on parle maintenant de Esaïe chapitre 55 on vient de lire mes frères Esaïe 55 voici voilà Esaïe 55 le dit il a établi comme chœuf dominateur des peuples là Daniel est en train de répéter Esaïe 55 verset 4 verset 3 à 4 3 à 4 mes frères c'est pas bon ça on vient de tuer le christianisme on vient d'assassiner le christianisme on vient de d'exploser le mensonge du christianisme boum c'est fini le christianisme rien qu'avec ça c'est fini c'est mort le Christ le Jésus Christ c'est fini à moins que vous soyez juste un idiot un attardé pour croire encore en Jésus mais on va continuer quand même for the sake of truth pour l'amour de la vérité on vient de tuer le christianisme c'est fini Jésus Christ n'existe pas ça prouve que Jésus Christ est faux regardez donc on le fit approcher de lui et on lui domina la domination la gloire le reine et tous les peuples toutes les nations et toutes les langues le servirent ils vont servir qui ? Doda on vient de le lire Esaïe 55 verset 3-4 c'est Doda David Doda qui sera ressuscité on vous l'a prouvé c'est lui qui dominera aucun homme ne peut s'approcher de l'ancien jour mais lui il va s'approcher de l'ancien jour pour recevoir sa gloire quand il sera ressuscité par qui ? par l'archange Congo 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 en lui donnant la domination la gloire le règne sur tous les peuples et ils le servirent donc vous voyez ici ce n'est nullement crédit d'un Osiris Dionysos mort sur la croix selon les récits et de mythes méditerranéens que ce soit en Grèce ou qui racontaient déjà ces histoires avant même qu'ils écrivent la fiction de Jésus on voit on a vu les amulettes les amulettes de ce Jésus-Christ là pour ceux qui qui aiment la vérité vous avez un autre documentaire on vous a montré ce n'est que des fictions créées par des romains donc ici on parle de d'autres c'est lui qui va être dominé c'est lui qui va dominer ce n'est pas Jésus Jésus-Christ c'est c'est juste un mensonge parce qu'ils n'aiment pas d'Oda ils ne veulent pas ils n'aiment pas les bantous ils ne veulent pas que les bantous règnent ils créent une histoire parce que c'est un peuple qui voit la destruction il fallait créer une histoire pour donner de l'espoir à leurs enfants parce que s'ils disaient qu'ils sont des édomides que Dieu va les exterminer ils seraient tristes ils vont se suicider ils ne vont pas avoir donc ils ont donné un peu l'espoir à leur progéniture en mettant en place Jésus-là c'est ça mais rien ne pourra sauver Edom Edom est fini Isa is finished voilà donc on peut s'arrêter là on ne peut pas vous pouvez lire la suite chez vous voilà on peut s'arrêter là on vient de couper court à tout cela donc vous pouvez lire la suite chez vous donc on a vu qu'il a fait la guerre contre les saints les saints c'est les bantouins donc vous pouvez lire le psaume chapitre 148 le royaume sera donné à Doda il régnera avec on sait que c'est l'archange Congo et Doda qui régneront l'archange Congo sera la lumière de Tatanzam sur terre et puis voilà quoi ok donc on va juste finir avec le verset 27 on dit que le règne la domination est la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux donc tous les royaumes qui sont sur la terre habité ici seront donnés au peuple des saints du Tréhaut donc c'est le reste du Soleilé qui va régner avec Nabi Doda donc c'est Bantou qui se réveille là vous voyez donc certains Bantou vont régner sur l'Amérique du Sud d'autres un Bantou régnera sur l'Asie un Bantou régnera sur l'Australie bon il n'y aura plus des Edomites là-bas les Australiens reprendront leur possession les Aborigènes parce que Edom ne sera plus et les natives américains les jafétistes natives américains du Canada de l'Amérique du Sud reprendront leur possession ok tous ces Ngoïla reprendront leur possession voilà quoi tous ce qu'ils ont perdu à cause d'Edom puisque Edom ne sera plus là donc tous ces Ngoïla qui ont été oppressés par Edom reprendront leur possession d'ailleurs les Égyptiens aussi reprendront l'Égypte les Kamites c'est prophétisé dans Ézéchiel chapitre 29 donc leur royaume ne sera plus comme avant donc les Kamites ouest-africains reprendront leur possession les Peuls les Soudanos Kamites ils reprendront l'Égypte antique donc il n'y aura plus des bâtards là-bas pour ce royaume des Edomites turcs là-bas et les Mahometans il n'y aura plus là-bas donc ils reprendront leur possession voilà donc tout cela s'accomplira avec le temps donc voilà quoi c'est ce que je tenais à dire donc les saints qui régneront les saints du Très-Haut les saints du Très-Haut c'est les Bantouins il faut lire le psaume chapitre 50 et le psaume chapitre 148 à partir du verset 14 donc les saints c'est les Bantouins au coeur donc les saints du Très-Haut c'est les Bantous qui auront le pouvoir donc on voit que on parle de Yankaba le quatrième royaume c'est Edom qui va et puis la suite viendra c'est Yankaba qui va prendre le relais c'est les Bantous qui vont prendre le royaume le royaume sera entre les mains des Bantous et le reste dissonné donc